Dans cette vidéo, j'ai eu le plaisir de partager un échange improvisé avec monsieur Tariq Ramadan. Je tiens à exprimer ma gratitude pour cet échange concis et respectueux, et tout particulièrement pour votre réaction mesurée face aux propos diffamatoires de la dame qui s'est exprimée juste après moi. J'espère sincèrement avoir l'opportunité de vous recevoir, comme accepté de votre part, pour une discussion plus approfondie sur votre lecture, en comparaison avec celle de l'islam sunnite. Oui, bonsoir. 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 Vous allez bien ? Je travaille vous-même. J'espère que votre santé se porte bien. Ma santé, ça va. Vous voyez qu'elle est un peu fragile. Je vous écoute. Comme vous pouvez le voir sur mon pseudo, je suis apostat de l'islam. Oui. Et je voulais justement vous poser une question concernant quelle est la valeur des Tafasir Mu'tamada, par exemple Tabari, Ibn Kassir, Barawi, et puis quelle est la valeur des Ijma'a, c'est-à-dire les consensus des quatre écoles sunnites. Alors, il faut être juste précis par rapport à votre question. Je vais essayer de la reformuler. Vous me dites si j'ai bien compris. La première des choses, c'est quelle est la valeur que l'on peut donner aux différents commentaires du Coran, les plus classiques, où vous avez parlé d'El Tabari, dans l'ordre des Kassir, et puis je pense que vous pensez à Pordombi et tout ça, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Alors, par rapport à cette Tafasir, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette... d'États faciles qui sont faits par des savants à l'époque dans laquelle ils vivent, à partir de deux sources. Le Coran lui-même, et puis, ce qu'ils savent à leur époque, c'est la révélation de ce qui a pu être mis en évidence par X ou Y source. Et donc, il y a deux volets dans leur explication. Une valeur normative, c'est-à-dire le Coran pour ce qu'il est, et puis une valeur contextuelle, c'est par rapport à ce qu'ils disent, à l'époque où ils le disent, par rapport à ce qu'ils comprennent. Donc, ce sont des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ça reste des paroles d'hommes. C'est-à-dire que ce sont des compréhensions humaines d'un texte divin. Ce ne sont pas des textes divins sur un texte divin. Et donc, il y a, de ce point de vue, raison pour laquelle vous avez des commentaires du Coran qui, chaque siècle, plusieurs fois de siècle, vous avez des siècles qui ont repris le taf-siev du Coran, le commentaire du Coran, et sur le texte, et sur le contexte dans lequel il devait être compris, c'est-à-dire que vous avez un double contexte. Vous avez le contexte dans lequel le Coran a été révélé, et vous avez le contexte dans lequel vous le lisez. Et le commentaire, il doit faire le mariage entre les deux. Et donc, de ce point de vue, il faut, encore une fois, comprendre que ce sont des commentaires d'hommes qui sont historiquement à considérer, même s'il y a un caractère normatif dans certaines des explications qu'ils peuvent donner. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que moi, j'ai déjà discuté avec d'autres, on va dire, sachants, ou imams, ou docteurs, ou autres théologiens. Donc, vous, vous avez la position de ne pas adhérer aux quatre écoles, parce que les quatre écoles sunnites, généralement, prennent en considération Sheikh Mufassirin Tabari, comme quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, limite, rejeter Tabari, c'est quelque chose de grave. Par exemple, je vous ai aussi posé la question sur l'Ijma, sur le consensus des quatre écoles, s'il y a des sujets sur lesquels les quatre écoles... Amir, c'est bon d'aller dans l'or. Parce que là, on glisse d'un sous-deur au nôtre. C'est-à-dire, les quatre écoles considèrent, alors attention, les quatre écoles sunnites, n'ont pas du tout un type de rapport par rapport au tapsil, qui soit de... Dogmatique. Non, pas du tout. D'accord. Et la hadith sahaha, sinon ? Attendez, attendez, parce que là, vous mélangez les sujets. Non, non, j'ai bien compris. OK, ils ne le prennent pas comme une position dogmatique, les tapsils. Ce n'est pas une position ni dogmatique, ni... Très bien. De diviniser le propos. Ce qui est normatif, ils le considèrent comme normatif. Ce qui est historique, ils considèrent qu'il faut en considérer l'histoire. Très bien. Et est-ce que c'est la même position concernant les hadith sahaha ? C'est-à-dire, sahih bukhari, sahih muslim. Parce que, par exemple, dans ces hadiths, on peut trouver énormément de hadiths qui parlent, par exemple, quelque chose que vous connaissez certainement, de l'âge de Haïcha, lors de son mariage et de la consommation. On peut trouver, par exemple, la haddurida, c'est-à-dire la peine de l'apostasie, sur laquelle il y a un consensus chez les quatre écoles. Du coup, est-ce que pour vous, personnellement, vous prenez en considération les hadiths sahaha ? Je vais juste répondre aux deux questions qui restent. Et puis après, on s'arrêtera, parce qu'avec vous, il faudrait qu'on ait une autre session. On parle de... Clairement, clairement, oui, effectivement. Effectivement. Là, parce que vous, vous avez une question qui vient après l'autre. Vous avez posé deux questions, trois questions. Vous avez posé la première sur les tapets. Tapets serve. Vous avez posé une deuxième question sur Ligemar. Tout à fait. Sur Ligemar, vous avez effectivement un certain nombre de savants qui ont considéré que Ligemar qui ont considéré que Ligemar était pratiquement au niveau de quelque chose qui était à taille. C'est-à-dire que quand tous les savants se sont mis d'accord, c'est qu'à une période donnée, c'était comme si c'était le texte qui le disait. Or, tous les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Déjà, vous avez une position qui est déjà assez critique, c'est Echaferi, donc un des représentants d'une des quatre des écoles dont vous parlez. Et puis, il y a très tôt des savants qui ont mis en évidence que par rapport à Ligemar, Ligemar qui est le consensus de savants à un moment donné de l'histoire, peut de ce point de vue-là, avec de nouvelles connaissances, être remis en cause parce qu'il n'est pas le texte qui dit les choses clairement, il est le silence des textes interprétés collectivement. ou les textes qui peuvent être comme le Tachéabé, c'est-à-dire à la conjecture. Donc, je considère que Ligemar reste une porte ouverte à la recherche Fepriya, c'est-à-dire du droit, et que ce n'est pas une décision qui est du même ordre que le Qatari du texte. Ça, c'est la deuxième question. La troisième des choses concernant les hadiths d'Al-Bukhari, un muslim, où il est mis en évidence effectivement que pour la majorité des quatre écoles, tout ce qui vient d'Al-Bukhari, un muslim, est considéré comme authentique et indiscutable. De ce point de vue, vous avez, et même chez des savants qui sont des savants de très 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 haut niveau, des considérations où il faut nuancer cette approche-là, et vous avez ça même chez l'Albani, qui est le Mouhaddes al-Qarn du XXe siècle, et donc qui met en évidence, il faut faire attention, parce que l'authenticité de l'isnad, c'est-à-dire de la chaîne de transmission, n'a pas encore forcément dit l'authenticité absolue dans la matière de chokm par rapport au metn, c'est-à-dire du contenu, et que même par rapport à la question de l'âge de Ra'écha, moi je l'ai mis dans le texte que j'ai écrit sur le prophète, qu'en fait l'âge avait été discuté assez tôt d'ailleurs par des reconstructions historiques, de mettre en évidence que Ra'écha était plus âgé que cet âge-là, de ce point de vue. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que votre proposition, il faut que vous fassiez attention, parce que ça n'est pas parce que vous discutez avec des jeunes imams ou avec certains imams. Non, non, c'est plus ça. Alors, en fait, moi je me base par exemple sur des références comme Umdad Salik, comme des livres de faits, dans lesquels le consensus est clair, par exemple sur le Zawaj Sarera, le mariage des petites filles, est halal justement grâce à ça. Non, non, ne dites pas le consensus est clair. La preuve qu'il y a un problème, c'est que vous dites que le consensus est clair et qu'il n'y a pas de consensus. Ah bon ? Non, il n'y a pas de consensus. Ligemar, de ce point de vue-là, il n'est absolument pas attesté. Justement, Albanie, il dit qu'il y a consensus. Il le dit où ? Albanie n'est absolument pas sur le plan du consensus de cette façon-là. Donc, faites attention, il faut de ce point de vue-là que vous soyez prudent, parce que vous pourriez, vous, commettre la même erreur que ceux auxquels vous vous opposez. Ils vous disent « c'est certain » et vous vous dites « c'est certain ». Et quand on approfondit les choses, on s'aperçoit qu'il y a dans la tradition une richesse qui fait que ce qu'on a considéré comme un consensus ne l'était pas. Et moi, je peux vous dire, pour avoir étudié, moi, vous savez, un de mes chers, avec qui j'étais en Égypte, j'ai passé mon temps à prendre 64 questions, Fakriya, dans lesquelles j'étudiais les divergences. Les divergences, pourquoi est-ce que je faisais ça ? Pour essayer de comprendre de ce point de vue-là, non pas ce sur quoi il y avait consensus, mais comment s'explique la divergence. Et vous voyez de ce point de vue-là que tout ce qu'on nous dit sur le fait, par exemple, quand vous dites « Nijmars » qu'il faut tuer El Murtad. Vous avez dit ça ? Il y a un Nijmars sur le fait. Il y a un Nijmars, tout à fait. Eh bien, c'est pas vrai. En tout cas, dans les écrits qui sont utilisés, Il y a un savant qui n'est pas d'accord. Non, non, c'est pas un savant. C'est pas un savant. Tous les savants que j'ai consultés et dont Albanie, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure. C'est bon, pas de ça, écoutez-moi, mon frère, écoutez-moi. Vous m'avez demandé la référence à la source. Attendez, on dit en Albanie dans le Mans ou Soir, Al-Fekri. Moi, je ne parle pas d'Albanie, là, je vous dis, qu'est-ce que c'est Nijmars ? Nijmars, c'est tous les savants sont d'accord, ok ? Tout à fait. Soufiane Sauri, au 8e siècle, il n'est pas d'accord sur l'interprétation. Exactement, je sais. Mais Raiyushad, Raiyushad. Les Nijmars ou pas ? D'accord, juste, je peux vous le dire, je peux vous répondre, en fait, il y a une règle dans Al-Sunnu ou Al-Jama'a, Raiyushad, la yukhadoubeh. Donc, quand il y a un avis divergent, unique, isolé, il n'est pas pris en compte. Ce n'est pas, il est chasse. Est-ce qu'il est, de ce point de vue-là, il a été considéré comme un avis qui était chasse ? C'est un savant qui est reconnu dans la tradition musulmane. Oui, mais sur cette histoire-là, Raiyushad, sur ce sujet-là, Raiyushad ? Non, pas du tout, parce que vous le retrouvez, vous retrouvez même cette étude, elle a été faite, de ce point de vue, elle a été faite par un certain nombre de savants, jusqu'à notre époque. Donc, comprenez bien une chose, c'est que ceux qui veulent dire que le nijmah n'existe, et puis tout à coup, pour dire qu'il existe, ils enlèvent une pensée qui n'existe pas, et bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça, ce n'est donc pas un nijmah. La preuve que ce n'est pas un nijmah, c'est qu'il y a un avis. Et quand on croit, je vais vous dire une chose. Non, il y a toujours eu des divergences. Mais non, quand il y a un avis, il n'est pas d'accord avec la majorité, il faut l'étudier deux fois plus cet avis pour savoir sur quoi il s'agit. Ils l'ont déjà fait, Salaf Saleh et d'autres. C'est la raison pour laquelle maintenant, vous avez énormément de savoirs qui reviennent sur cette question et qui reviennent à Sophia de Sorruy en disant, il y a une autre compréhension. Il faut le dire à Al-Sounah ou Al-Jama'a, parce que tous les représentants de Al-Sounah ou Al-Jama'a ils considèrent que le nijmah, c'est quelque chose de sérieux. Mais bien sûr que c'est sérieux, mais est-ce que c'est à Paris ? C'est ça la question. Bien sûr que c'est sérieux quand tous sont d'accord. Mais bien sûr que c'est à Paris, il est appliqué. Moi je vous dis que non. Je vous dis que non. Mohamed Hamidouba, on est en 1950. Eh bien il met en évidence dans son livre dans toute la tradition hanatique que le nijmah doit être discuté et discutable. Pourquoi vous ne vous n'entendez pas cette voix-là ? Pourquoi vous tombez dans le piège de ceux qui vous disent que tous sont d'accord ? Vous-même vous tombez dans le piège de ceux qui vous disent tout le monde pensable. Moi je vous dis. Non, ils ne font pas autorité ces gens-là. Bien sûr il y en a. Bien sûr il y en a. Mais ils sont, ils sont minorités, ils ne sont pas pris au sérieux. Qui n'a pas pris à Mahamadouba ? Par exemple quand on va chez Lazare ou au Médine ou même au Maroc, ce qui est inculqué c'est que j'ai bien fait. Mais non, mais ils ne sont pas pris au sérieux parce que vous ne les connaissez pas. Bien sûr qu'ils sont pris au sérieux. Donc moi ce que je vous propose mon frère, c'est véritablement dans votre position de faire attention de ne pas tomber dans le piège de ceux qui vous disent. D'accord. Vous avez exactement la même affaire. Non, 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 pas du tout. Moi je n'y crois pas. Moi je vous dis juste ce que j'ai appris. Et sur, j'ai appris quelque chose, je vous remercie, je vous remercie énormément qu'il y a au moins 21 hadiths concernant le mariage de Raïcha qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'ils ne sont pas sahé. Mais attention, ne dites pas ça. Je n'ai pas mis ça de cette façon-là. Non, ce n'est pas ça. Non, j'ai dit que la question de l'âge est une question discutée comme certains hadiths ne sont pas de la même authenticité dans l'islam et le mat que ceci est discuté. Ou même quand c'est dans Sahih Bukhari et Mousseline. Non, mais évidemment, même dans Sahih Bukhari et Mousseline. Mais bien sûr. Et là, de ce moment-là, s'il vous plaît, faites attention à ne pas tomber dans le piège ou dans la même attitude intellectuelle de ceux auxquels vous opposez. Parce que vous m'avez aussi, cher Amir, dogmatiquement apostat. Mais ça serait normal. Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Je suis vraiment preneur de votre avis parce que moi, je sais que vous pouvez avoir un avis différent de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il n'y a pas de souci. C'est juste, par exemple, sur Zawaj Sahara, on a un verset. Surat Salah Ayyar Aba'a. Plus les hadiths, plus Ijma'a. On a beaucoup discuté. On se retrouvera, Inch'Allah, sur une autre discussion. Est-ce que vous accepterez une invitation sur une plateforme sur YouTube ? Je serais ravi de vous accueillir. Inch'Allah, moi, pourquoi ne l'accepterais-je pas si vous me donnez la parole ? Bien sûr, vous allez avoir la parole. Vous serez privilégié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux juste être respecté. Vous allez être respecté, monsieur. A bientôt. Salam alaikum. Au revoir. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Sous-titrage Société Radio-Canada